Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce Hub Live, le dernier de cette série qui s'est déroulée toute la journée au Palais Brognard à Paris, dans ce Retail e-commerce 2023. Là, nous sommes avec Julia Benardo. Bonjour. Bonjour Frédéric. Vous êtes Account Executive chez Joco. Alors déjà, est-ce que vous pouvez présenter rapidement Joco, son activité ? Oui, avec plaisir. Du coup, Joco, c'est la super app du pouvoir d'achat. Pour faire simple, on a 2 millions d'utilisateurs en France à qui on propose du cashback, du paiement en 3 fois, des codes promo, etc. Et côté partenaire, c'est une solution d'acquisition et de rétention client grâce à la puissance de la donnée bancaire. Donc, on bosse avec 2000 marques, dont Kiabi, Intermarché, Galerie Lafayette, etc. 2000 marques ? Oui, 2000 marques aujourd'hui sur le portefeuille. C'est très dynamique. Vous êtes sur un marché hyper dynamique et vous rencontrez un vrai besoin et vous y répondez très favorablement. On en a pas mal discuté et c'est vrai que c'est impressionnant. Vous avez une grosse croissance. Alors, quels sont les nouveaux besoins et les tendances identifiées par les retailers cette dernière année ? Je pense que nous, le premier besoin qu'on a, nous et qu'on voit chez nos partenaires retailers, c'est ce besoin de compenser l'incertitude. Donc, on a vu Covid, conflit géopolitique, maintenant, montée des prix. Comment est-ce qu'on prépare le prochain temps fort alors qu'ils sont de moins en moins prédictibles ? Et en fait, pour ça, le premier besoin, c'est la donnée. Il faut de la donnée fiable, il faut de la donnée rapide en temps réel pour pouvoir aussi réagir assez vite au consommateur et lui pousser un message qui est clair puisqu'on se noue un peu dans l'information. On voit pas mal d'actualités. C'est pareil pour le consommateur. Donc, comment est-ce qu'on évite de le spammer ? On lui met un message pertinent qui va le faire revenir en magasin, découvrir des marques, etc. Et au bon moment. Et au bon moment, surtout au bon moment. Très bien. Et du coup, oui, c'est aussi pour se différencier, aussi faire revenir en magasin. Oui, c'est aussi pour se différencier. Je pense qu'on voit, on reçoit tous les jours des messages, des mails, des promotions de partout. Il faut un peu changer ce message-là et réussir à se démarquer en tant que retailer de par ses concurrents, etc. Très bien. Alors, quelle stratégie comptez-vous mettre en place pour répondre à ces nouveaux besoins, finalement, chez Joko ? Sur la stratégie, nous, vraiment, on s'applique un peu la même chose de compréhension de nos utilisateurs. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a accès à la donnée bancaire, mais on les a aussi appelés. On leur a dit, voilà, comment est-ce que vous finissez vos fins de mois maintenant ? C'est quoi le poste de dépense ? Comportemental. Exactement. C'est quoi le poste de dépense le plus compliqué ? Quelle marque vous voulez voir sur Joko ? Et en fait, une fois que nous, on a un peu cette relation privilégiée et ce savoir aussi via la donnée bancaire, on le partage avec nos partenaires pour qu'eux aussi poussent des messages pertinents à nos utilisateurs. Enfin, je pense que ça paraît assez évident comme ça, mais on ne va pas communiquer sur des croquettes, quelqu'un qui n'a ni chat ni chien. Et pourtant, on le voit, nous, on reçoit des messages qui sont non pertinents tous les jours. Et chez Joko, on essaie de faire ça différemment. D'accord. Donc, on est sur la personnalisation, en fait. Oui, sur la personnalisation, dans un but toujours aussi de mettre la donnée au service de l'utilisateur. Pour un, éviter tout ce qui est spam, etc. Mais aussi parce qu'au final, avec le cashback, ce sont des campagnes qui reviennent dans la poche du client final et donc du consommateur. Oui, d'accord. Donc, c'est pour qu'ils gagnent en pouvoir d'achat finalement aussi au final. Oui, c'est le contexte actuel fait que nous, la base a doublé dans la dernière année sur ces sujets, justement, pouvoir d'achat et réussir à finir les fins de mois. Et alors, comment va évoluer l'expérience client sur le moyen, le long terme ? Je ne sais pas si on peut parler de long terme. C'est un peu risqué peut-être, mais peut-être. Je ne sais pas ce que vous allez dire. Il n'y a plus trop de long terme maintenant. C'est plus compliqué. Mais c'est vrai que nous, un sujet qu'on a vu, on en parle depuis longtemps. Mais là, on le voit vraiment sur les dépenses. C'est tout ce qui est RSE. Nous, Vinted a détrôné Shein d'après la donnée bancaire sur les enseignes fashion préférées. Nous, on a lancé par exemple le calcul de l'empreinte carbone basé sur la donnée de transaction. Enfin, en fait, on peut plus se permettre de ne plus donner de l'information à nos utilisateurs, autant nous en tant qu'AP qu'en tant que retailer. Très bien. Et quels seront les principaux points d'attention des retailers ces prochaines années ? On a déjà un peu discussé, mais c'est la personnalisation. Donc, en fait, c'est avoir accès à sa donnée. Ça va se développer, quoi. Voilà, exactement. Mais surtout, c'est diversifier ces sources de connaissances. Parce que c'est bien d'avoir sa donnée CRM, mais aussi avoir la donnée de qui sont nos clients chez nos concurrents, par exemple. Et aussi savoir réagir rapidement, trouver des solutions qui peuvent se déployer en omni-canal, sans altérer peut-être la fluidité aussi de l'expérience. Et aussi, les contraintes macroéconomiques s'appliquent aussi aux retailers. Donc, avec aussi des ROI qui sont contrôlés sur des modèles à la perf. Et sur l'aspect RSE, peut-être développer un petit peu là-dessus ? Oui, il y a le côté transparence et aussi donner l'information. Nous, on la donne à nos utilisateurs. Mais on aide aussi nos partenaires à donner cette information au bon moment et avec pertinence. Et puis, à calculer finalement leur empreinte carbone. Oui, exactement. Voilà, c'est très concret. Juste sur... Alors, vous, votre réponse un petit peu à tout ça, c'est quoi si vous pouviez synthétiser un petit peu tout ça au niveau... Même si on se répète un peu, mais voilà, quelque chose de synthétique sur la réponse de Djoko. Notre réponse, donc peut-être côté plus partenaire, c'est voilà, on présente à nos partenaires très rapidement qui sont leurs clients. Grâce à la donnée bancaire, grâce aux interviews utilisateurs, on peut en 24 heures pousser leur marque en utilisant toujours cette donnée bancaire pour cibler les nouveaux clients, les non-clients, les churners. Et ensuite, on adapte nos offres et nos communications en continu, en fonction et en réaction à ces nouvelles données de transaction qui nous arrivent chaque jour. Très bien, c'est super clair. Je vous proposais peut-être deux questions subsidiaires. Ce n'est pas du tout piège. Comment faire bon usage de la data, d'abord ? Vous avez déjà un petit peu répondu, mais voilà. Je pense que sur la data, en fait, il faut la mettre au service du client. Oui, c'est ça. On n'utilise pas la donnée pour communiquer et pour un peu arnaquer le client. C'est plus pour répondre à ses besoins qu'il n'a peut-être pas encore formulé. Très bien. Et en trois mots, que comprend une expérience client réussie pour vous ? Une expérience client réussie, je dirais que c'est trois choses. C'est fluidité, personnalisation et omnicanalité. Bon, ce sera une excellente punchline pour la fin. Merci beaucoup. Merci de nous avoir rejoints sur ce plateau. A bientôt. A bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501